Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son excellence ambassadeur Maitrat El Meligi, ancien ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette visite du président Abdel Fattah Sissi en Turquie, on parle d'un renouement avec des relations stratégiques entre les deux pays depuis plusieurs années. Exactement. Alors, après la chalification fameuse lors de la Coupe du Monde à Qatar entre les deux chefs d'État, c'était le début de renouement des relations entre les deux pays. Certainement, on a reçu en février dernier le président Erdogan, qui est venu en Égypte, qui a rendu visite à l'Égypte et qui a parlé d'une manière très respectueuse dans ce qui concerne l'Égypte et son leadership. Et maintenant, il était tour de réciproquer cette visite et de son excellence, qui s'appelle Fattah Sissi, le président de la République, se rendent en Turquie. Cette visite, comme on le voit tous, vient dans un moment très crucial et très pivotal dans les relations des pays de la région, notamment en ce qui concerne les dossiers les plus importants, s'il y a celui du génocide qui est en train de prendre place sous nos yeux à Qatar par l'armée israélienne. Alors, il était temps que les deux présidents Erdogan puissent coordonner les étapes mutuelles, et les activités mutuelles pour pouvoir arriver à un apaisement de la situation très tendue à l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour à vous. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle mentalité ou une nouvelle stratégie qui est adoptée de la part des pays de la région, celui de mettre nos différents de côté pour un intérêt commun ? On voit que le paysage politique dans la région est désastreux. On a connu une décennie où quasiment tout le monde avait coupé ses liens entre différents pays, où les liens, justement, étaient très fragiles. et peut-être que ça donnait à l'opportunité d'autres de s'immiscer dans la région. Est-ce que là, on est en train de réparer les dégâts qui ont été faits de ces relations tendues, justement ? Certainement, vous avez totalement raison. Deux pays, dans les plus grandes puissances de la région du Moyen-Ontario, tant qu'ils se réunissent, cela donne un alarme, c'est-à-dire le monde à tous les forces qui sont contre l'instabilité de la région, avec tous les forces qui essayent de déstabiliser l'équilibre qui a toujours été réunie à la situation. Je trouve que c'est l'ancienne et comme tous les qui parlent toujours des intérêts fondants que les pays doivent chercher. On ne peut pas lui dire qu'il y a des malentendus à certains moments. Il y a eu à ce point de position, vous savez, plusieurs questions, peut-être même internes, de la vie de chaque pays envers l'autre, mais les intérêts fondants doivent être en tête du bord, pour pouvoir gérer leurs affaires d'une manière déchante, d'une manière politique, sérieuse. Il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts, qui représentent un intérêt commun pour les deux pays. Alors, on parlait de la Palestine, il y a certainement aussi le dossier libyen, qui est une très grande importance pour l'Égypte, pour la sécurité nationale de notre pays, et aussi pour la Turquie, qui est impliquée dans cette guerre de son conflit interne avec ses autorités libyennes. Il était très important et très important que les deux leaders se voient. Certainement, il y a d'autres dossiers aussi importants, tels que le Soudan et la Somalie, qui représentent des intérêts pour les deux pays. Et je pense qu'il y a eu certainement des... certaines organisations de l'emploi de temps, de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces dossiers, sans intervenir dans les affaires internes de chacun de ces pays, mais en même temps, en sécurisant notre sécurité nationale dans chacun de ces pays. Votre Excellence, également, quand on parle des relations entre l'Égypte et la Turquie, on parle de, je dirais, une histoire, mais également un nouveau volet qui vient d'être initié. Et également, au cours de cette visite, plusieurs accords ont déjà été signés pour promouvoir la coopération commerciale et également stratégique entre les deux pays. Exactement. Alors, l'autre volet de cette visite, c'était les relations bilatérales entre les deux pays. On a parlé, je parle sur le plan économique, que les deux pays devraient discuter des moyens pour parvenir à une augmentation du volume des échanges probatiers entre les deux pays, de sorte qu'on puisse arriver à 15 milliards de dollars au lieu de 10 milliards actuellement. Aussi, de parler des questions qui sont de grande importance pour nous les deux, notamment dans le domaine d'énergie, du gaz naturel, coopération dans le domaine d'énergie, du gaz naturel, c'est très important, étant donné que l'Égypte a encore une plus grande importance à l'exploitation du gaz naturel dans l'âge de la Méditerranée. Quand on le fait tout, on a eu plusieurs accords qui étaient déjà signés avec la Tite et avec la Grèce. Et certainement, le sommet du triangle et la Turquie, et c'est pour ça que je suis sûr que c'est l'un des sujets qui ont été discutés, avec aussi certainement le tourisme. Et un autre objet qui vient de s'ouvrir pour la première fois, c'est le domaine de la défense, et comment est-ce qu'on peut continuer ensemble à avoir une expertise plus favorable dans le domaine de la production des arbres. Alors, effectivement, vous avez bien fait de rappeler que le volume des échanges, des accords qui ont été signés, est de 15 milliards de dollars environ. Et c'est vrai que le gaz et l'énergie nucléaire font partie de ces accords. Et c'est vrai que c'est un soulagement aussi pour l'Égypte, qui peut-être, en ayant de nouveau des relations diplomatiques avec la Tite, ceci permettra de faciliter, nous aussi, notre développement en gaz en mer Méditerranée, surtout que la Turquie était en conflit avec deux aussi de nos partenaires. Et peut-être que maintenant, peut-être que les choses vont s'apaiser. Exactement. Le gaz et l'énergie nucléaire, c'est un domaine d'hépertoire. Et on sait si ce que ça a été discuté pendant la revue présidentielle. Il est très important aussi de parler du renforcement en général, dans tous les honneurs, entre les deux pays. Il y a une volonté politique. Il y a un parasol qui a été fait par cette visite, pour que les secteurs privés dans les deux pays continuent et commencent, d'une manière plus sérieuse, à voir comment on peut profiter chacun des activités économiques de l'autre pays. Le président Erdogan, et je pense que c'est le plus important du pays l'Union, est déclaré que le développement en relation de son pays avec l'Égypte doit sûrement renforcer, rendement, le potentiel économique du deux pays. Alors, l'un c'est clair, et ça vient du président Erdogan-Dunet, le président Turc, à quel point il accorde l'importance à promouvoir et développer les relations économiques entre ces pays. Vous avez évoqué le gaz naturel, qui est un domaine très important. Il y a d'autres domaines qui doivent être exploités par le secteur privé des deux pays, étant donné que le président a préparé le chemin pour que le secteur privé commence à travailler dans les diverses domaines de l'économie pour promouvoir l'économie interne des deux pays. On sait que vous avez mentionné le tourisme. Effectivement, le tourisme, il faut dire que le taux de fréquentation des Égyptiens en Turquie a toujours été élevé avant cette petite crise diplomatique. Les Turcs aussi venaient en Égypte, mais c'est vrai que la Turquie était une destination préférée des Égyptiens. Est-ce qu'on pourra revoir également cet afflux de touristes entre les deux pays ? Oui, certainement. Je crois que, comme je viens de le souligner, il y a des relations qui ne sont pas du tout en vie, qui sont calmes, qui représentent la volonté des pays de travailler en France. Tous les domaines et toutes les activités économiques vont être exploitées par les deux pays. Mais il est très important de filmer qu'on doit aussi pouvoir nous promouvoir les relations multilatérales, de calmer tous les problèmes. Auparavant, en ce qui concerne les politiques extérieures de certains des pays envers les tiers, tels que, comme je l'ai évoqué, les dossiers libéens, les dossiers tomatins, et que, certainement, en sorte tout cela, il y a les dossiers palestiniens et les énigmes qui sont en train de procéder, et que les deux pays, avec leur relation avec Israël, peuvent convaincre Israël de ne pas continuer cela. Malheureusement, justement, on n'a pas réussi à réunir cela, parce que le gouvernement des États-Unis, actuel, en Rennes, en Israël, ne veut que d'escalier d'une ligne de cette guerre, et d'impliquer beaucoup plus de pays pour rester en pouvoir. C'est le seul but, malheureusement, très étroit, du Premier ministre Netanyahou, qui veut continuer cette guerre à tout prix pour qu'il ait sa place en tant que Premier ministre d'Israël. Parce qu'il sait très bien, à cause de plusieurs accusations de corruption, et à cause de son négligence, entre guillemets, de la part du public israélien, vis-à-vis de ce qui s'est passé le 7 octobre, il doit être traité, jugé par les tribunaux israéliens, en ce qui se termine sans rôle dans l'attachement de cette guerre. Oui, sans aucun doute. Le seul volet qui reste, c'est de continuer avec sa guerre, de continuer avec le génocide qui s'en place, même si le prix, c'est de perdre plus de vie de ses propres victimes, de ses propres otages qui sont à Gaza actuelles. Malheureusement, on ne peut pas le convaincre jusqu'à maintenant, mais peut-être que les efforts collectifs de l'Égypte et de la Turquie peuvent convaincre le Premier ministre israélien qu'il est en train de tout perdre et qu'il est temps d'arrêter ce génocide afin de pouvoir apaiser la situation au Moyen-Orient. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre émission. Bonjour l'Égypte, merci à vous pour toutes ces explications et votre participation à notre programme. Merci infiniment. Allez, on enchaîne tout de suite avec la suite de notre programme. Je vous propose de faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 Merci à tous.